14 juillet 1919, deux semaines après la signature du traité de Versailles, la France célèbre sa victoire avec ses alliés, dans un mélange de joie et de gravité. Après quatre ans de guerre, deux millions et demi de personnes se rassemblent à Paris, autour des Champs-Elysées, pour assister à une cérémonie grandiose. Clémenceau, le chef du gouvernement, veut rendre hommage aux millions et demi de soldats morts pour la France. Le défilé militaire s'ouvre avec les mutilés de guerre qui passent lentement sous l'arc de triomphe, en fauteuil roulant ou en béquille. Puis apparaissent les maréchaux, joffres et fauches sur leurs chevaux, suivis des généraux. Derrière eux, les uniformes des armées alliées qui défilent par ordre alphabétique. Les Américains, les Belges, les Italiens et bien sûr les Britanniques, sans oublier les Serbes. En tout 14 nations et en descendant les Champs-Elysées, les soldats passent devant la montagne de canons allemands, entassés là et surplombés par une statue du coq gaulois victorieux. Vient le tour de l'armée française menée par le maréchal Pétain. Les soldats des tranchées qu'on appelle les poilus, les troupes coloniales, l'artillerie, la cavalerie, l'aviation, tous sont accueillis par les vivas de la foule. Le défilé militaire est immense. Il fait 7 kilomètres de long et traverse la capitale de la porte-maillot à la place de la République, le plus long jamais réalisé. Pour le clôturer, les nouveaux et redoutables chars d'assaut Renault. Il sent le symbole de cette grande guerre qui fut mondiale et industrielle. Dans la décennie qui suit, le défilé du 14 juillet disparaît progressivement. Il réapparaîtra dans les années 30 pour devenir, après la seconde guerre mondiale, une tradition française. Merci d'avoir regardé cette vidéo !